Pratiquer la natation dans un étang bruxellois, c'est une première. Même avec une eau à 22 degrés, ces jeunes nageurs n'ont pas trop d'a priori. Je suis habituée à nager dans un lac parce que j'ai fait ça pendant les vacances. C'est pas comme une piscine, mais c'est pas si mal non plus. Ici, on ne parle pas de baignade, mais bien de natation. Seuls les clubs sont habilités à venir pratiquer leur sport dans cet étang de lapide. Pourquoi ? Parce que c'est de la nage en eau libre. Il y a un fond qui est un fond spongieux. Il n'y a pas de visibilité dans l'eau. C'est une nage qui est quand même plus dangereuse qu'en piscine. On doit aussi assurer la sécurité des nageurs avec des maîtres nageurs qui sont là pour ça. Les professeurs de natation sont présents également pour aiguiller les nageurs dans ce nouvel environnement. Là, on est dans la nature. On revient aux sources de la nature. On découvre, on nage, on nage avec les poissons, on nage avec autre chose. Après leur première longueur, les premières réactions sont plutôt positives. C'est un peu bizarre de sentir ce truc un peu mou en bas. On touche souvent des trucs qu'on n'a pas l'habitude de toucher en piscine. Des petits bouts de bois, des algues et tout. Mais sinon, l'odeur est un peu bizarre, enfin nouvelle quoi. Et non, sinon toi, rien. Je trouve que l'eau est pas mal quand même, c'est assez rafraîchissant. Après, c'est sûr que la base et tout, c'est un peu bas, c'est pas très profond. Et du coup, parfois, ça touche un peu aux genoux, aux jambes, surtout au niveau des bords. Pour tourner, c'est un peu plus difficile. Mais sinon, globalement, je trouve que c'est assez bon. C'est pas si désagréable que ça. Ce complexe anerpé d'être un test qui pourrait bien se dupliquer dans d'autres points d'eau de la capitale.